Bonjour chers Gémeaux, bienvenue à votre guidance du mois de juin 2022. Je vais commencer par le domaine de carrière professionnelle, je vais ensuite faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Alors pour ceux et celles qui veulent passer directement à la partie désirée, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous allez soit en dessous de la vidéo, dans le minuteur, vous cliquez sur le chiffre en bleu qui correspond à votre chapitre préféré, ou sinon, dépendant de votre appareil, vous avez des images avec les chapitres aussi qui apparaissent à quelque part dans votre écran. Ceci dit, je veux juste faire une mise en garde générale, qu'évidemment, il n'y a que d'autres signes astrologiques, c'est une convention, on ne peut pas faire des messages individualisés pour chaque personne. Je sais que vous êtes capable de faire preuve de discernement aussi. Si le message n'est pas vraiment adapté à votre situation, laissez ça de côté, changez de vidéo, allez voir la vidéo de votre ascendant, changez de tarologue, il n'y a aucun souci. J'essaie de transmettre le plus possible de messages à votre signe, mais évidemment, comme je vous le disais, c'est impossible de parler à tout le monde. Donc, peut-être que le message n'est pas nécessairement pour vous, ne forcez pas les choses, c'est ce que je veux dire. Ça ne donne rien, OK? Donc, on va aller voir tout de suite le domaine pro pour le mois de juin 2022, mes chers Gémeaux. On va aller voir si c'est des choses qui avancent, des choses qui progressent, des nouveaux départs, des remises en question, si vous attendez un contrat, si ça va être signé, etc. C'est ça qu'on va aller voir. OK, ça me parle plutôt d'une situation qui traîne depuis un certain moment, une espèce de situation où on est en train de flotter un peu dans le néant, que ce soit vous, que ce soit l'ambiance générale au travail. C'est comme si on laissait aller les choses, il n'y avait pas trop de direction présentement. Ça me parle de beaucoup d'éléments nouveaux aussi qui sont apparus, qui rendent les gens fébriles. C'est autant positif que négatif. Dans le fond, il y a tout le temps comme les deux côtés à cette médaille-là. Toute cette nouveauté-là, c'est le fun, ça rend heureux, on est fébrile, on a plein de beaux projets qui sont annoncés, plein de belles choses à venir. Mais aussi, en même temps, on est un peu désorganisé, un peu déstabilisé par toute cette nouveauté-là. Donc, ça, c'est l'ambiance dans laquelle vous arrivez en juin dans votre entourage professionnel, ou même si vous êtes travers autonome, ça se peut aussi que vous vivez ça au sein de votre propre entreprise avec votre clientèle ou vos projets, quelque chose comme ça. Ce qui caractérise votre état intérieur dans ce mois-ci, on a une grande prêtresse inversée ou la papesse, comme on l'appelle dans certains tarots. Habituellement, cette carte-là, c'est une carte d'immobilité, d'intériorité, de réflexion. Qu'est-ce qu'elle fait la papesse? Elle est assise, elle est en train de réfléchir. Sur cette carte-là ici, elle est moderne, elle est avec son laptop, elle est en train de penser qu'est-ce qu'elle va écrire et tout ça. Donc, c'est une carte vraiment d'immobilité, de réflexion. C'est une carte de vision stratégique, de planification, de germification. Je ne sais pas si ça se dit. Germination d'abord! Vous êtes en train de germer quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans la lumière. Si on veut, c'est du côté de la lune. Donc, moi, ça me parle que vous êtes là-dessus présentement, mais vous avez une certaine difficulté justement à avancer présentement dans ce projet-là. Quand elle est à l'envers, la carte, ce n'est pas nécessairement que c'est négatif, c'est juste qu'il y a des résistances, en fait, où il y a des trucs extrêmes qui se passent par rapport à ça. Donc, cette immobilité-là, juste faire attention qu'elle peut devenir parfois un peu stérile, mettre un petit peu de mouvement dans vos choses, ça va peut-être faire du bien. Donc, il y a ça. Vous êtes en train de réfléchir, d'écrire, de planifier et tout. Dans votre entourage, ce que vous ne contrôlez pas, qui vous entoure et qui vous influence présentement, on a une énergie, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est plusieurs personnes, on a recherché plus de détails avec les autres cartes, mais c'est comme si on n'était pas sûr de l'avenir de cette entreprise-là, on avait peur un petit peu. Ça peut être vos clients aussi qui ne savent pas trop où ils s'en vont, ils ont peur pour leur avenir. Donc, ça me parle d'une peur de l'avenir. Donc, il y a cette énergie-là aussi autour de vous qui vous entoure. Donc, de l'instabilité, de la nouveauté, puis de la peur pour qu'est-ce que ça va devenir tout ça. Et vers où ça s'en va comme conclusion? La conclusion de toute cette énergie-là, c'est qu'on va être face à des dilemmes. En fait, au moins à un dilemme, c'est qu'on va avoir une direction à choisir, puis on ne sera pas capable de choisir pour l'instant. Donc, je vous dis, vous êtes vraiment dans une énergie plutôt stérile au niveau de l'immobilité. Vous êtes en train de penser, il y a des choses qui viennent à vous qui sont comme un dilemme, que vous ne savez pas quoi faire, et je ne pense pas en juin que vous allez bouger trop, trop par rapport à ça. Vous êtes un peu paralysé, si on veut, par rapport à tout ça. Donc, je vais aller chercher évidemment plus de détails. On va aller chercher des détails pour votre carte ici qui vous représente. Cette papesse qui est renversée, là. Juste bien brasser les cartes. Voilà. OK. Ce n'est pas l'envie qui manque d'avancer, par contre, mais il y a quelque chose qui vous bloque. On dirait que vous n'avez pas assez d'énergie, présentement. Cette carte-là, ça parle de faire des efforts pour atteindre des objectifs. Elle est renversée, la carte. C'est comme si ça, là, ce n'est pas possible pour vous, présentement. Votre tête veut, mais votre corps ou la créativité ne suit pas nécessairement le pas. Donc, il y a comme vraiment une dualité à l'intérieur de vous, présentement. Il y a un manque d'énergie, là, qui est là. OK. Il va falloir peut-être faire de l'ordre dans vos pensées, présentement. C'est peut-être tout ce chaos-là autour de vous qui vous perturbe. On va aller voir les influences, etc. avec cette carte-là. C'est la carte quand même de la mort, mais la carte de la mort, ce n'est jamais une carte négative. On aurait pu tout simplement appeler cette carte-là « Métamorphose », mais bon, à l'époque où a été inventé le tarot, c'était des grands archétypes. Donc, la mort. Quand on meurt, il y a une transformation, le corps se transforme en poussière et tout ça. Donc, c'est plutôt l'archétype de la transformation qui est là, qui indique aussi qu'il y a une certaine crainte par rapport à cette transformation-là. Et ça, ça me semble être autour de vous, mais vous avez quand même une répercussion sur votre état ici. On a des gens dans cette vibration-là ou dans ce groupe-là qui font de la fuite aussi. On essaie de leur parler. On essaie de les attraper. On essaie d'avoir des informations, des réponses à nos questions. Et oui, on se faufile, on se sauve. Il n'y a pas moyen de les pincer pour avoir ce qu'on a besoin pour continuer à avancer. Donc, c'est très difficile pour vous de pouvoir bouger si vous avez affaire à ce genre de personne-là qui fait de la fuite. Donc, ça peut être des clients après lesquels vous courez pour avoir un paiement ou pour avoir une signature de contrat. Mais ça peut être aussi si vous travaillez pour un patron, des patrons ou des collègues qui ne répondent pas à vos questions, qui se faufilent ou qui font de la fuite et qui font comme « Ah oui, oui, je te réponds dans deux jours ». Puis là, dans deux jours, ils ne sont pas là. Donc, c'est un peu cette énergie-là. Il y a aussi, dans l'énergie de votre entourage, une certaine forme de pensée qui dit « Ah, c'était tellement mieux avant. C'était tellement mieux à l'époque. C'était tellement mieux dans le temps. » Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, quand je vous dis ça? Parce que ça nous dit qu'avant, c'était mieux. Avant, c'était donc facile. Avant, avant, avant. Donc, on est vraiment tourné dans le passé. Aussi, on est dans une nostalgie. C'est pour ça qu'on a la difficulté à voir un avenir positif par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ce qui était avant comme une ambiance familiale a foutu le camp. On dirait que les gens ne se parlent plus, que c'est pas la joie, en fait, présentement au travail. Il y a comme une espèce d'harmonie qui est disparue, là, pour le moment où on se parle d'entourage. Donc là, on va être face à des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans un dilemme difficile. Est-ce qu'on se dit « Moi, j'en ai assez. J'arrête de faire des efforts. Je ne suis plus capable. Ça n'avancera pas. Ça ne donne rien. Moi, je veux être heureux ou heureuse. Je veux avoir une qualité de vie aussi. Et je suis bien déterminée et persévérante. Je veux faire des efforts, mais il ne faut pas que les efforts se fassent juste dans un sens. Il faut aussi qu'il y ait une réponse, en fait, de votre entourage professionnel. Donc, c'est là que vous êtes, présentement. Cette carte-là vient de tomber. Donc, elle voulait vraiment parler. Ça me dit, au niveau du travail, je vous avais dit que vous étiez comme un peu tout seul à réfléchir et tout ça. Ça me dit vraiment une indépendance d'organisation. Et ça a l'air à vouloir durer pour quelques temps. Ou sinon, au total, ça va avoir duré cinq mois. Donc, si vous êtes déjà dans ce genre de mood-là depuis, mettons, deux mois, il en reste encore trois mois de cette énergie-là à résider dans votre domaine pro. Donc, il va falloir que vous soyez capable de vous organiser par vous-même si vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez. Est-ce que vous allez vouloir le faire? Est-ce que vous allez vouloir faire ces efforts-là encore ou pas? C'est là que vous allez devoir faire votre choix, en fait. Le choix, il vous est laissé entre les mains. On vous dit, faites ce que vous voulez. L'important, c'est d'écouter votre âme. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. En fait, on ne vous dit pas exactement où aller, dans quelle direction. Ça dit juste, si tu choisis le chemin que tu écoutes ton âme, tu vas aller dans la bonne direction. Donc, vous avez le libre-arbitre. Vous pouvez faire le choix que vous voulez. Et les choix que vous allez faire vont toujours être corrects si vous êtes en accord avec ce que votre âme veut vraiment. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Maintenant, on a fait le domaine pro. On va aller voir nos Gémeaux qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci. Ou est-ce qu'il y a un ex qui revient? Ou est-ce qu'on a une surprise? Est-ce que c'est au calme plat? On va aller voir. J'espère pour vous, en tout cas, que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes seul depuis longtemps. Et que ce sera la bonne personne. Donc, célibataire juin 2022 pour les Gémeaux. Vous êtes quand même sûr de vous. Vous êtes en équilibre. Vous prenez vos décisions. Vous êtes assumé. Vous êtes sérieux dans vos démarches. OK. Donc, de votre côté, ça va pour les recherches sentimentales. Je vois aussi qu'il y a eu vraiment une coupure qui a été faite. Si ce n'est pas très, très récent, c'est encore dans votre énergie. Donc, pensez à la dernière relation que vous avez laissée. Ça me dit, il y a vraiment une coupure avec le passé qui a été réglée. Et je vous crois parce que j'ai l'empereur qui vient juste après. Cette carte-là nous parle vraiment de l'énergie, l'empreinte énergétique dans laquelle on arrive en juin. Donc, vous étiez dans une énergie vraiment de deuil, de laisser aller, et de coupure. Et là, vous êtes retombé sur vos pieds et vous êtes prête à nouveau à vous lancer. Vous êtes sérieux. Vous avez guéri vos blessures et vous êtes prêt. J'ai devant vous ici la carte de l'étoile. L'étoile, habituellement, c'est un espoir qui se concrétise. Cet espoir-là, la carte étant renversée, c'est un espoir qui se concrétise, mais qui prend du temps et qui retarde. Donc, ça fait longtemps que vous attendez de rencontrer la bonne personne. Vous courez après le bonheur et ça n'arrive pas, etc. C'est un peu la représentation de cette carte-là ici. Ceci dit, j'ai la carte de l'amoureux quand même, les amoureux en finalité, qui, même si c'est souvent analysé comme une carte de choix, c'est aussi une carte qui représente une rencontre sentimentale et un engagement. Donc là, je suis vraiment curieuse d'aller voir votre tirage par rapport à ça, parce que ça ici, habituellement, c'est vraiment une rencontre sentimentale puis un engagement amoureux. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Je vais aller chercher un petit peu plus de détails, si vous me permettez, pour la carte de l'empereur qui vous représente, cet empereur-là qui est sûr. J'ai le chevalier de denier. Donc, c'est la même énergie que l'empereur. Ça, c'est une confirmation, en fait, que vous êtes vraiment rendu à l'étape de prendre vos responsabilités au niveau sentimental. Vous êtes mature et tout ça. La déception, c'est terminé. On met ça de côté. On passe à autre chose. Vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vous êtes quand même assez ouvert d'esprit pour ne pas... Comment je pourrais dire ça? Ne pas vous mettre trop de critères sélectifs. Vous êtes quand même ouvert à la nouveauté. Et habituellement, je ne prends pas la carte qui est ici, mais là, je la trouve intéressante parce que j'ai l'as de coupe ici et ça m'a attiré mon attention, ça dit vraiment nouvel amour ici. Donc, c'est comme s'il me faisait un petit coucou, là, le tarot, puis il me disait, dis-lui qu'il va y avoir vraiment un nouvel amour. Donc là, je vais la mettre là. C'est une exception. Actuellement, je prends juste trois cartes. Mais là, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient pour vous ce mois-ci. On va aller voir l'étoile. Ça va nous parler peut-être de cette personne qui s'en vient. OK. Wow. OK. Vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que ça va être dans un atmosphère plutôt bucolique. Vous allez être dans la nature, vous allez être dehors. Il va faire beau. Ça peut être une soirée où il y a des feux d'artifice. Ça peut être un événement dans un jardin. Ça peut être sur le bord de l'eau. Ça peut être dans un camping où il y a des moustiques. En tout cas, c'est comme... Vous êtes dehors, OK? Puis il y a un événement, il y a une fête ou il y a un rassemblement. Ça, c'est dans cet univers-là que vous allez rencontrer l'autre personne. Il va y avoir un échange vraiment super sympathique, super facile d'accès. Vous êtes en train de vous échanger des choses. Ça peut être que vous attendez à un comptoir pour prendre un breuvage, puis l'autre personne, elle arrive, puis vous rencontrer. C'est un exemple, mais ça peut se passer un peu comme ça. On parle d'une personne qui a fait des changements dans sa vie, qui est capable de s'adapter aux nouvelles situations et qui est sortie récemment de certains schémas répétitifs. Donc, il a réglé aussi des vieux patterns relationnels désuets. Donc, vous arrivez avec quelqu'un qui est prêt aussi. Et ça va être vraiment une relation qui va débuter sur une notion vraiment de partage équitable. Il y a de la joie de vivre. On a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de rire et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de bonheur qui s'est mis pour vous en juin. Malgré peut-être certaines difficultés qui vous préoccupent au niveau professionnel. Je vous le disais tantôt dans votre tirage pro, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a peut-être un peu ça qui va venir vous sortir de votre bulle magique, mais sinon, vous passez vraiment un super beau mois et vous allez faire une belle rencontre. On va aller voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à dire pour terminer ça. Hop, la carte, elle a tombé ici. Lune de miel. Cette carte-là sort tout le temps. Je pense que ça va être la lune de miel pour plusieurs personnes ce mois-ci. Lune de miel, c'est vraiment quand on passe du temps ensemble dans notre petite bulle en amoureux. Donc, c'est vraiment un excellent présage pour vous, les Gémeaux, pour votre vie sentimentale pour juin 2020. Donc, je vous le souhaite de rencontrer cette personne-là. Maintenant, maintenant qu'on a vu les célibataires, on va aller voir les Gémeaux qui sont en couple. On va aller voir l'évolution de la situation. On va aller voir comment ça se passe de votre côté. Gémeaux en couple pour juin 2022. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes en couple, vous pouvez essayer les deux segments de la vidéo, célibataire et couple, voir c'est qu'elle qui vous parle le plus. Bon, j'ai vraiment des cartes super intéressantes ici. Surtout la finale, ici l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, la décision, le fait de vraiment bâtir quelque chose de solide avec quelqu'un. Donc, il n'y a vraiment aucun mauvais présage dans votre tirage. Du côté du partenaire, je sens vraiment une énergie forte d'amour avec vous. Le lien, il est très fort. Pour votre côté ici, vous êtes peut-être un peu plus réservé, un peu plus dans votre tête, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intègre. Parce que la carte de la papesse, quand elle est droite, comme ça, ça parle d'intégrité et de vérité. Donc, vous êtes vraiment dans votre vérité. Vous êtes authentique, vous êtes honnête. Les deux, vous vous regardez. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt commun pour les deux. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de vraiment très stable et très fort. Et tout ça provient du fait que tous les deux, vous avez énormément évolué dans les dernières années au niveau spirituel. Donc, on est vraiment dans une relation mature, si on veut. Mature au niveau des comportements, en fait. Il n'y a pas de game, il n'y a pas rien de superficiel dans votre relation. C'est de la vérité. C'est super beau à voir ça. Romantisme, en plus, ici, on a du romantisme avec ce beau chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est ça, qui arrive avec une coupe remplie d'amour, qui a vraiment de l'amour à offrir, de l'amour à donner. Parfois, peut-être, un petit peu de conflit au niveau des idées, mais c'est quand même quelque chose qui peut être stimulant pour vous, parce que vous aimez bien discuter de plusieurs sujets. Donc, je ne vois vraiment pas un obstacle par rapport à ça. Moi, je pense plutôt que ça vous stimule. Et il y a la carte de l'accomplissement. Donc, c'est comme si là, vous êtes comme, ah, là, j'ai vraiment, je suis arrivée à un niveau, là, de relation qui est vraiment satisfaisant. Je suis content et je ne veux pas partir de là. Donc, ça va super bien pour vous, au niveau sentimentale. Je vais aller voir votre partenaire, qu'est-ce qui se passe. L'énergie ici, le bonheur. Voyez comment vous êtes bien ensemble, là. C'est ça, la lutte. Ça, c'est quelqu'un qui lutte pour rester au sommet. La carte, elle est renversée. Ça veut dire qu'il n'y en a plus de lutte. Souvent, il y a de la compétition. Quand on fait des recherches au niveau des rencontres et tout ça, il y a beaucoup de prospects intéressants. Puis là, on est en compétition avec d'autres personnes. C'est fini la compétition. Le bonheur, il est là, autant en couple qu'avec la famille. C'est un bonheur qui se répercute sur les gens autour aussi. On veut partager notre bonheur. On veut l'afficher à la lumière du jour. On veut le dire. Donc, c'est vraiment une superbe relation. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'avertissement et tout, là. Ça, c'est même une super belle carte quand elle sort renversée, celle-là. Parce que ça, c'est la carte de la désillusion sentimentale. Puis quand elle est renversée, ça veut dire que ça, là, c'est en train de vous confirmer que c'est terminé, cette désillusion-là. Il y a beaucoup de sentiments amoureux. Et ce n'est pas un effort d'aimer cette personne-là. Donc, vous avez vraiment, vraiment, vraiment un super beau tirage. Je suis contente pour vous, les Gémeaux, parce que ça n'a pas toujours été facile dans la dernière année. Je me souviens de vos autres tirages. Pas tous, mais c'était quand même assez ardu pour vous. Puis il y a la passion en plus. Vous voyez comment c'est intéressant, ce tirage-là. Vous êtes vraiment amoureux, en tout cas. Bien, tant mieux. Chantez. C'est quoi ça dit? Ça dit, permettez à votre âme et à votre cœur de chanter gaiement. Je vous l'ai dit tantôt, vous allez vouloir le dire à voix haute, répandre ce bonheur-là sur les autres. Donc, c'est vraiment un super beau tirage. Maintenant, pour terminer le tout, je vais terminer avec un conseil spirituel. Puis après ça, la vidéo, elle va être terminée. Donc, j'ai vu un conseil spirituel pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, j'ai une carte ici qui veut parler. La foi en son chemin. Pardon. La force de l'abandon en notre foi intérieur fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches sur notre chemin. Car le travail fait partie de l'accomplissement. C'est s'aimer suffisamment pour avoir confiance en soi. La foi en son chemin. La force de l'abandon en notre foi intérieur fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches sur nos chemins. Donc, avoir foi en soi, en fait, c'est ça le message que ça vous dit. Ayez confiance en vous. Tantôt, je vous ai dit, si vous choisissez le chemin de votre âme, si vous écoutez profondément ce que votre âme a besoin, vous allez toujours être sur le bon chemin. Donc, ayez la foi. Il n'y a pas qu'un seul chemin possible. Vous pouvez choisir le chemin en autant que vous écoutez votre âme. Donc, voilà. C'est ce qui complète la guidance pour juin 2022. Si vous avez apprécié la guidance, vous pouvez toujours me laisser un j'aime ou sinon un commentaire. Je vais lire vos commentaires. Même si je ne commente pas toujours, c'est sûr que je vais lire votre commentaire. Et si vous voulez être capable de voir les vidéos suivantes pour les mois prochains, les vidéos gratuites, j'en publie une par mois par signe astrologique, vous pouvez vous abonner à la chaîne à ce moment-là en cliquant sur le bouton «Subscribe » ou « Abonnez-vous » sur la page principale, sur la grande image, il y a un petit bouton pour s'abonner. Alors, voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre confiance et au plaisir de se revoir. Je l'espère bien le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt! Sous-titrage ST' 501